Ameuble Montanguay en première ligne Salut, ici Jonathan Fournier et je vous souhaite la bienvenue à l'histoire Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de natation en eau libre Il y a également les soeurs du four à la pointe qui sont allés faire un petit tour à la rampe d'eau de lac Beauport Mais tout d'abord, en cette magnifique journée ensoleillée, on est à la baie de Beauport Et une nouveauté pour l'été 2019, on peut désormais faire de la motomarine Ou faire l'essai du fameux flyboard Reportage C'est un gros bond en avant au niveau de la baie de Beauport Je pense que pour tout le monde, on est vraiment content En tout cas, vu l'achalandage qu'on est en début de saison Comme ça, on est vraiment content On a l'habitude de faire ça sur les lacs Est-ce que c'est bien différent de faire ça sur le fleuve Saint-Laurent ? On a plus de place On a vraiment plus de place L'eau est chaude Tu sais, tu peux croiser plein de monde Tu peux partir vraiment plus en gang L'accessibilité aussi est le fun Surtout que, tu sais, après ta petite traite de sidoux Tu peux aller sur la plage Beaucoup plus d'opportunités Ils peuvent faire de beaucoup plus grandes distances À l'eau, ce qu'ils veulent Les gens, ils aiment vraiment ça Puisqu'on offre à l'heure, 4 heures, 8 heures Quand on parle d'un 8 heures ou d'un 4 heures Les gens sont capables d'aller à des destinations Ça monte jusqu'à Neuville Ça monte jusqu'à Berthier Ça fait que c'est beaucoup plus que sur un lac Que juste tourner en rond pour sa mesure On explique au niveau C'est quoi les bouées Où c'est qu'il faut aller On s'approche pas des plages On se tient loin des bateaux C'est toutes des petites choses qu'on explique Durant, avant que les gens partent On explique le fonctionnement de la motomarine Exactement c'est quoi Où sont les freins, l'accélérateur Les modes sport, le mode panic C'est toutes des choses qu'on explique Sur la motomarine avant que les gens quittent Ton démarrage et arrêt C'est la même chose Ou sinon, on a ça en erreur On a trois modèles On a les Sparks standards Que les gens, beaucoup, c'est rendu la grosse mode Après ça, on a les Sparks tricks C'est plus une machine qui est pour s'amuser Faire du well C'est vraiment la machine pour s'amuser Puis on a les gros trois places Comme la grosse berline à Cadillac Là, c'est les gens, ils partent Petite famille, trois places Deux adultes, un enfant Il n'y a pas de problème Une autre nouveauté à la baie de Beauport C'est qu'on peut maintenant faire l'essai Du fameux flyboard On part de la base Qu'est-ce que le flyboard ? Le fameux flyboard C'est la planche qui vole derrière les motomarines Qui intrigue vraiment les gens Au début, on ne voit pas le tube Qui est relié à la motomarine Ça fait que les gens, ils ne comprennent pas trop Mais c'est ça, c'est vraiment C'est le Ironman d'aujourd'hui Le principe mécanique C'est le moteur de la motomarine Qui pousse de l'eau dans le tube Et ça fait en sorte que le jet sort Sous les pieds de la personne Ça nous projette au-dessus de l'eau Exact On a un tube d'environ 80 pieds Sous la motomarine Qui va jusqu'à la planche Puis on a quelqu'un sur la motomarine Qui contrôle les gaz On accélère On lève au niveau de la clientèle À peu près une douzaine de pieds Sous les pieds Ça fait que les gens ont un feeling D'être 17-18 pieds au-dessus de l'eau Ça donne un effet qui est assez spécial Les premiers coups On donne un petit peu de gaz La personne lève tranquillement C'est vraiment d'essayer de barrer les genoux Mais tu sais, pas trop non plus De se tenir droit De regarder au loin Ça fait qu'à partir de ça On monte vraiment progressivement C'est vraiment pour tout le monde Il y a tous les âges Ça prend à peu près 80 livres Pour être capable de voler Puis après ça, on décolle avec ça Puis au niveau de... Même les personnes âgées Ils aiment vraiment ça C'est niaiseux Mais c'est vraiment... C'est pas plus dur que marcher au sol Quand on a compris le précis On a toujours une belle interaction Entre le client Et nous pour leur dire Bon ben là, qu'est-ce que t'as fait de pas correct T'aurais dû placer tes pieds comme ça Donc on a vraiment une belle interaction Pour que tout se passe bien Puis tout le monde vole C'est pas plus compliqué que prendre l'ascenseur Si on a compris qu'il faut rester droit On se lève, on est sortis Après ça, les figures sont infinies C'est vraiment au niveau contrôlé On peut tourner sur soi-même On peut faire des ronds On peut faire jusqu'à des triple backflips C'est seulement que l'imagination Que peut nous arrêter L'inventeur du flyboard Le français Francky Zapata A poussé son invention encore plus loin Dans les dernières années Il a développé un nouveau type de flyboard Celui-ci fonctionne à l'air Condition, ça vend, pas vend Grosse vagues, petites vagues C'est sûr que c'est plus fun un peu Mais quand il y a le gros soleil Il n'y a pas vraiment de condition Pour le flyboard Le flyboard qui reste 5 pieds de vagues C'est au-dessus de l'eau Ça fait qu'il a été 10 pieds au-dessus de l'eau Avant qu'il y ait 10 pieds de vagues On devrait le faire Donc pour les gens qui veulent l'assayer C'est à la baie de Beauport Et on réserve avant de venir On nous appelle On prend une réservation Et c'est pas plus compliqué que ça Merci beaucoup Merci Vraiment une activité à essayer À la baie de Beauport Merci aux gens de Motomarine Québec Qui nous ont accueillis aujourd'hui Pour les réservations Page Facebook Motomarine Québec Pour le flyboard Ou la location de ces magnifiques engins Au baseball Après une victoire vendredi Une défaite samedi Face aux Boulders de Rockland Les Capitals de Québec Se sont inclinés au compte De 6 à 5 Alors que Québec menait 5 à 3 En fin de neuvième Et que deux retraits Était au tableau Rockland a égalisé la marque Et a ensuite complété le travail En marquant un sixième point Bon pour la victoire En dixième manche Les Capitals seront du côté de Sussex mardi Pour une série de trois matchs L'équipe sera de retour au Stade Canac Vendredi Pour trois matchs Face aux Boulders Après la pause à l'esprit sportif Le marathonien des eaux Nicolas Knapp Celui qu'on surnomme Le marathonien des eaux Nicolas Knapp Est devenu le premier Québécois À avoir franchi le détroit de Gibraltar À la nage Sans combinaison Il a également enregistré Le meilleur temps canadien Et français Nous l'avons rencontré À son retour de cette aventure Comment est venue l'idée De traverser le détroit de Gibraltar À la nage Oh, ça fait longtemps Ça fait plus de trois ans Que ça traîne dans ma tête C'était des défis Que je n'avais pas encore réalisés De nager en solitaire Perdu au milieu de l'une part Entre deux océans C'était quelque chose Que je cherchais à faire Depuis un bon bout de temps Par contre, c'est tumultueux À cause des marées Puis à cause de la mer Méditerranée Qui rencontre l'océan Qui veut sortir Puis l'autre qui veut rentrer Puis je me suis dit Bien, c'est une porte d'entrée Pour voir qu'est-ce que ça donne De nager en solitaire Je n'avais jamais fait ça Jamais de nager tout seul Tout seul, tout seul Contre soi-même Je rencontrais des méduses Pendant ce temps-là Mais rien de catastrophique L'eau était quand même assez Elle était fraîche Pas agréable Mais fraîche Là, donc faisable Puis après, une fois Que j'ai passé cette zone-là De trois, quatre kilomètres Bien, c'était une zone Plus agréable Où l'eau était vraiment Un peu plus chaude Et vraiment, c'était Le grand bleu Le grand, 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 grand bleu Là, on voit rien Mais moi, j'étais tellement Concentré dans mes affaires Que je n'ai rien vu De ce qui se passait Quand je revois des images Qu'on voit que la mer Est tellement mouvementée Je ne m'en suis même pas Moi-même, je n'en suis Même pas rentré compte Donc là, on rentre Dans la dernière zone La zone la plus tumultueuse La plus froide À peu près Trois, quatre kilomètres Et juste au moment De rentrer dans la zone Ils me disent Ah, on est bientôt arrivés Bientôt arrivés Et ouh, ouh Alors, ils ne me donnent Aucune notion de temps On avance, on avance Puis on avance Puis plus ou moins Je vois un bateau Mais un énorme Porte-containeur qui arrive Je fais Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire On fonce dessus Pendant qu'il avançait On avait été obligés De le contourner Par l'arrière Bon, ce qui m'a fait faire Un détour De à peu près 500 mètres Je pense Puis après, on a été En direction du rocher Puis là, c'était Une machine à la vide C'est-à-dire que Plus t'approches Plus tu recules Plus t'approches Plus tu recules Tu lèves la tête Tu vois de plus en plus Le sol Tu vois de plus en plus La terre qui s'approche Tu te dis C'est le temps C'est le temps Mais le but pour moi C'était Je me raisonnais toujours En me disant De toute façon Le plus important C'est de traverser C'est de toucher L'autre côté D'avoir réussi à faire ça C'était mon objectif Que je voulais depuis Trois ans Que je voulais faire ça Puis je me suis dit C'est fait C'est génial Tu vois même pas la côte Qui est à l'autre côté Parce que la côte Elle est super loin Elle est à 15 kilomètres Il dit mon Dieu J'ai traversé tout ça Puis c'est comme Waouh Je me retrouve De l'autre côté Des gens qui l'ont fait Puis ça me manquait Dans mon tabou de chasse Puis c'est ça Que j'aime Dans le monde du ski acrobatique La réputation des soeurs Du four-la-pointe N'est plus à faire Une des soeurs A quitté la compétition Mais Justine et Chloé Étaient de passage À la rampe d'eau De Lac-Beauport Dans les dernières semaines Voici notre reportage La rampe d'eau De Lac-Beauport Ça fait partie De votre processus D'entraînement Depuis quand même Quelques années Vraiment Je pense que Je venais J'avais 8-9 ans Les premières fois Que je venais Avec mes grandes soeurs Évidemment Je me souviens J'étais tout de suite Je ne sautais même pas À ce moment-là Puis je regardais Juste mes grandes soeurs Sauter Puis j'avais donc hâte D'y aller Je viens à la rampe d'eau De Québec depuis mon tout jeune âge C'est ici que j'ai progressé Dans mes seaux Que je les ai perfectionnés Donc je connais bien les seaux Mais ce qui est le fun ici C'est qu'il y a différents seaux Différentes hauteurs Puis c'est vraiment bien Pour que les jeunes apprennent Se familiarisent avec la rampe d'eau Donc c'est hyper sécuritaire Puis on a vraiment Un beau setup Ça a toujours été aussi Notre endroit pour venir Travailler des nouveaux seaux C'était comme Ok on veut travailler des nouveaux seaux On s'en vient à Québec On s'en vient ici C'est vraiment un setup De rêve Parce que tu sais On a accès à les trampolines On a accès à la rampe Puis c'est honnêtement Les plus belles rampes Qu'on a au Canada Je pense Donc c'est ici qu'on vient Durant l'hiver On a commencé à faire Un nouveau seau Le cork Le 720 désaxé Puis honnêtement On a tripé Ma soeur et moi A vraiment pousser nos limites À faire de quoi Qui nous faisait peur Puis la dernière fois Je me souviens d'avoir eu Cette sensation-là D'avoir autant Le petit moment fébrile Avant de partir Je pense que j'avais Comme 12-13 ans Quand j'apprenais À faire des backflips Donc c'était vraiment spécial Et là aujourd'hui On est ici Pour vraiment La meilleure Rendue où je suis Je suis capable De faire des flips Sans stress Le cork Qui est de moins en moins Stressant Mais je pense Que c'est plus le feeling La sensation dans les airs Je veux que ce soit smooth Je veux que ce soit fluide Pour que les juges aussi Se fassent comme Oh c'est facile Donc je pense Que c'est ça Qu'on vient chercher En rondo l'été La sensation dans les airs Chose qu'on ne peut pas faire Tout le temps Parce qu'on n'a pas accès À l'honneur Cette année Il n'y a pas De championnat du monde C'est la coupe du monde Ça va être une longue année Par contre On va voyager beaucoup On va être parti dans différents pays Donc c'est sûr que ça va être long Mais mon objectif premier C'est de rentrer mes corks À toutes les compétitions Essayer le plus possible De l'exécuter Pour justement Créer une constance Une confiance Pour arriver l'année Avant les Jeux Prête pour les qualifications Prête pour les Jeux d'année Ici Jonathan Fourny C'est tout pour l'esprit sportif Demain à l'émission L'alignement officiel Des joueurs de hockey professionnels Présents au prochain bootcamp On se reparle demain Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501